Une victoire contre Toulon ce n'est jamais anecdotique. Bonsoir à tous peuple marseillais, succès 3-0 de l'OM, match maîtrisé de bout en bout, belle implication que ce soit des professionnels en premier temps et des minots en deuxième. Il y a eu quelques bémols, notamment le manque de justesse de Montbagna, de Luis Enrique et aussi Condombia au milieu de terrain qui a marqué involontairement mais qui est en dehors de ça, n'a pas fait grand chose et toujours aussi imprunté et lourd au milieu dans l'entrejeu. Alors Enrique, c'est vrai qu'il a apporté un peu de percussion, qu'il a touché pas mal de ballons, qu'il a été disponible couloir gauche, par contre le centre, la dernière frappe, le dernier choix, c'est toujours autant de déchets et Montbagna lui il a tout raté, que ce soit au niveau des occasions, des remises, de son placement, son positionnement, un match très inquiétant de Montbagna, alors c'est que la prépa on le sait, mais c'est pas bon pour un avant-centre en ce qui concerne la confiance, d'être autant dans le doute. J'ai beaucoup aimé encore une fois l'appréciation de Quentin Merlin qui semble vraiment se conditionner à ce nouveau poste pour lui, de milieu central, tantôt latéral gauche, double activité, mais il était aussi, c'est un peu la même chose de l'autre couloir, même s'il a des consignes différentes. Il a été solide dans les duels et il a été intelligent dans son positionnement. Greenwood a fait une prestation correcte, il n'a perdu aucun ballon, tu sens qu'il y a la justesse technique, il y a l'intelligence de jeu, il n'a pas forcé, il n'a pas tenté de différence, de dribble en 1 contre 1, il a fait une frappe cadrée. J'ai bien aimé aussi l'activité de Amin Arit, j'ai trouvé en jambes physiquement. Bon, il a raté par contre ses dernières frappes, ses derniers choix comme d'habitude, mais il a obtenu des coups francs, il a éliminé des adversaires directs sur quelques contrôles orientés, quelques feintes, comme il sait le faire. Match light, un peu léger de Unahi, par quelques éclairs de génie très minimes. Et puis en deuxième période, on a vu une équipe de Mino qui est encore plus convaincante, j'ai trouvé. Collectivement dans l'implication, il y a eu pas mal d'occasions aussi. Et puis quelques joueurs qui sont ressortis du lot, comme Sternal qui a obtenu ce pénalty. Il a sévré ce côté qu'avait Valbuena avec un centre de gravité très très bas qui lui permet d'éliminer des adversaires assez facilement. C'est très dur de défendre face à lui. Il a une belle lecture du jeu. Par contre, il a tendance à un petit peu trop, à beaucoup en faire. Parce qu'il a envie de prouver, c'est normal. C'est un joueur qui est dans l'élimination, dans la percussion, il y a aussi du déchet. Mais il faudra voir avec des matchs à plus haute intensité, si physiquement ça peut tenir la route. Match intelligent, propre de la part de Selamy, mais surtout le petit Abdallah. Alors son but, c'est pas n'importe quel but. La prise d'information avant sa frappe, il sait où mettre le ballon. La puissance, la précision, faire ça à son jeune âge. Dans un match de prépa sous les yeux de Dezerbi, c'est pas rien. On avait déjà vu des belles choses sous son couloir. Il a l'accélération, il a le dribble. Mais il n'a pas que ça. Et je pense qu'il a une grosse marge de progression encore, ce jeune. J'ai adoré aussi le petit Lafon. Qu'est-ce qu'il montre de la personnalité au milieu de terrain ? Tu sens que c'est un joueur de poignes, de caractère, qui a déjà du vice pour son jeune âge. Il gratte des ballons, il est précis dans ses transmissions, même s'il joue assez simple. C'est pas le mec qui va porter le ballon et te dribbler trois joueurs, par exemple. Mais il a le caractère, le mental. Et déjà, l'intelligence tactique dans le positionnement, je l'ai bien observé, c'est le vrai numéro 6, qui sait qu'on matait les brèches. Je suis un petit peu déçu de Bako, là, pour l'instant, par contre, dans la prépa. Je le trouve un peu nonchalant. Il rate des passes faciles. Tu sens qu'il a un potentiel, bien sûr, et qui, j'espère, va monter en puissance au fil de la prépa, parce que c'est un peu light, c'est un peu léger pour le très, très haut niveau jusqu'à présent. Ben Seguir a fait quelques trucs intéressants, mais il a aussi perdu du ballon bêtement. Et en ce qui concerne la défense, je pense qu'il n'y en a aucun qui est prêt. En ce qui concerne Yacossi, Daou, le petit coup sur le couloir, il fait une prestation correcte, mais il rentre dans des conditions favorables. Pour un latéral gauche, il avait beaucoup de liberté sur le côté. Au plus haut niveau, ça semble un petit peu trop tôt pour lui. Donc je compte véritablement sur Abdallah, Sternal, Lafon et voir Selamy. Le reste, il y a une marge de progression chez tous ces jeunes. On a une belle génération à peaufiner. Et j'ai oublié, bien sûr, Simon, le gardien, qui te sort un pénalty à ras de terre qui était vraiment... Il ne pouvait pas être mieux tiré, le pénaud. À ras de terre et aussi bien placé, tu ne peux pas mieux faire. Il va la chercher, il va détourner ce ballon. On n'a pas compris sa gestion contre Nîmes, pourquoi il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Le club ne lui fait pas vraiment confiance, ou du moins pas assez par rapport au prouesse qu'il a prouvé en jeune, en réserve, dans les matchs de prépa qu'on a vus l'an passé, il y a deux ans. Attention, jurisprudence, Edouard Mendy, Raïs Mboli, Brissamba et d'autres que j'ai oubliés. Il y a des talents dans notre centre de formation au poste de gardien de but qu'on a tendance à laisser filer bêtement. Il pourrait être au moins numéro 2, et je pense que c'est le minimum, à la place de Blanco qui a un énorme salaire. Et devant Neck, le jeu gardien belge qui n'a rien à prouver jusqu'à présent. Donc les jeunes auront une carte à jouer cette année. Ils devront confirmer leur belle apparition de ces deux premiers matchs contre Pau et surtout contre Sunderland et Augsbourg. On va les revoir, 15, 20, 30 minutes, c'est sûr et certain. Et ils seront dans la rotation de l'effectif, je pense, dès le mois d'août. Quand tu vois le secteur offensif, le match de Mumbanya, de Henrique, Sternal et Abdallah en deuxième mi-temps, il y a un match les gars. Après, tout le monde a été bon chez les Minos, ils ont tous fait leur match. Mais il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu quand même. Et on voit en eux un potentiel beaucoup plus important. Je ne sais pas si Niakossi, Daou, Goum, Bakola sont vraiment prêts. Même Ben Seguir, il doit montrer quand même un peu plus. Lui, on le connaissait déjà auparavant. Mais en ce qui concerne l'intelligence tactique d'un Célami, la précision, l'adresse de Abdallah, comparé à Mumbanya et à Louis-Henriquet, l'homme qui a marqué un ou deux buts à l'Olympique de Marseille en deux, trois saisons, contre Canet en plus de ça. Au bout d'avant, il faut être décisif quand on est dans le trio offensif. Et pour reparler un peu de Célami, c'est vrai que c'est un joueur qui paraît discret, mais il est tout le temps bien placé. Il a cette intelligence tactique. Il m'a l'air assez complet au milieu de terrain, mais est-ce qu'il a la capacité physique pour tenir dans un match à haute intensité ? On verra contre les Anglais de Sunderland et contre les Allemands d'Oxbourg un petit peu plus tard. Bon, les pros aussi ont livré une première mi-temps très correcte. On sent la volonté de s'installer dans le corps adverse. Il y a eu beaucoup plus de verticalité que contre Nîmes. On a su trouver Amin Arid dans les intervalles beaucoup plus souvent. Il y avait la volonté vraiment d'aller toujours assoler le porteur de balle adverse. On a vu que dès que la défense centrale nimoise, où le gardien voulait relancer, il y avait la doublette Mumbanya-Arid qui allait presser. Et surtout, il y a eu beaucoup plus d'occasion que la rencontre contre Nîmes. On doit mener 3-4-0 à la pause facile, si on est un peu plus efficace. Mais il y a eu du jeu. Il y a eu de l'intensité. On n'a pas vraiment rourronné avec des séquences de possession dans notre camp pendant 3-4 minutes, ce qui pouvait se produire contre Nîmes. On se cherchait un peu plus. Il y avait pas mal d'attaques placées où nos joueurs se rendaient le ballon latéralement dans notre camp. Là, ça a été beaucoup moins le cas. On n'a pas les stats à tous les yeux. Mais j'ai la sensation que l'OM, qu'on s'en dépasse, elles ont été dans le camp adverse. Je parle pour l'effectif professionnel. On va monter en puissance, bien sûr, avec l'adversité Sunderland et Augsbourg. Le plus important, c'est que physiquement, les joueurs montent en puissance. Je sais que les séances d'entraînement, ils en bavent, parce que la prépa physique, elle est intense. Et là, il y a 3 matchs en une semaine. Donc, il faut souffrir pendant cette semaine. Il y aura quelques jours de repos dimanche et lundi. Ensuite, on est reparti pour des séances lourdes. Et aussi, on sait très bien que la vidéo, c'est quelque chose de primordial. Pour Deux Herbis, il y a des séances de 45 minutes avant toutes les séances sur le terrain. C'est important. C'est important. Il y a une nouvelle méthode, bien particulière, bien spécifique. Et on a vu à quel point encore aujourd'hui, la présence de Quentin Merlin dans notre jeu pouvait apporter le surnombre au milieu de terrain. Et ça déboussole un petit peu l'adversaire. Et que tantôt, Brassier, il assurait la couverture en tant que latéral gauche. Il y aura des joueurs qui auront une double activité, j'ai envie de dire, comme Meite, Brassier, Merlin, Balerdi, un petit peu moins de ce qu'on a observé. Et puis même Unai, Kondobia, ce ne sera pas eux titulaires pendant le début de saison, mais ils ont cette tendance parfois à s'excentrer vu qu'il y a déjà au milieu de terrain deux, trois joueurs. Alors une fois, le gros bémol de ce match, c'est la pressa catastrophique, même si c'est un match de préta d'un Mumbanya qui a tout raté. Même dans son positionnement, dans les centres de Henrique, il n'était jamais là au bon endroit. Combien de contrôles ratés ? On aurait dû un joueur de régionalité 1. Je n'ai pas envie de l'enterrer et de l'enfoncer. Je sais qu'il va être capable de marquer quelques buts. Il a ce profil de combattant qui ne lâche rien. Mais il y a des questions quand même à se poser. À ce niveau-là, avoir autant de déchets face aux buts, dans ses choix, dans son intelligence, ça fait beaucoup déjà. On verra bien. On a beaucoup de travail au niveau des recrues. Il y a des postes prioritaires. Mais d'ici le mois d'août, peut-être que la réflexion de Dezerbi quant à Henrique, Mumbanya, Arit, ses secondes couteaux, elle va être vue. Je vous laisse la team OM. Merci d'avoir été nombreux pendant le match. On se retrouve en live samedi pour commenter OM Po. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vais finir par mes tops et mes flops, bien sûr. Alors, j'ai adoré Quentin Merlin m'a été chez les professionnels. Et je vais mettre mon sion encourageante pour Amin Arit. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais j'assume. J'ai trouvé en jambes physiquement, notamment. dans les flops parmi les pros, Kondo Bia et surtout Henrique et Mumbanya. Et chez les jeunes, les tops, Sternal, Abdallah avec Simon et Selami. Je vais en mettre 4. Il n'y a pas eu de flop chez les jeunes. Ils ont tous fait leur match. Allez, à samedi la team forza l'Olympique.